bonjour bonjour à tout le monde shalom que dieu vous bénisse au nom de jésus juste te donner une recommandation divine par rapport à la maison de dieu les actes de justice vous savez pas la grâce du seigneur dieu nous a accordé la grâce de découvrir des mystères de son royaume et surtout d'être participant à ces mystères révélés et nous rendons grâce à dieu pour cela les actes de justice il ya ce qu'on appelle les actes de justice les actes de justice sont des actes que vous posez et qui pousse dieu à vous aimer éternellement ça veut dire c'est des sacrifices en réalité que l'on fait à cause de son appartenance à christ parce qu'on a fait le choix de marcher avec le seigneur jésus christ un peu comme il a dit si quelqu'un veut monsieur qui se retire qui renonce à lui-même qui se charge de sa croix et qu'il me suive et dira encore que si quelqu'un me suit il met la main à la charrue et il regarde en arrière il n'est pas digne de moi donc il ya ce qu'on appelle les actes de justice et que beaucoup d'enfants de dieu ne connaissent pas et je voudrais t'en parler parce que ce dimanche on a un très grand culte à partir de 7h30 ici à yaoundé à la bière et puis douala c'est à partir de 16h et à berthois à partir de 7h et dans toutes les villes du cameroun où nous avons les églises je t'exhorte à être participant de ce culte quel que soit le cas vous savez il ya beaucoup de personnes qui se posent des questions en ce qui me concerne je préfère parler de moi parce que je maîtrise mieux mon histoire que celle de quiconque et j'ai eu beaucoup d'amis qui sont des hommes de dieu dans notre nation qui sont allés interroger dieu à mon sujet demandant mais pourquoi ta grâce est si abondant dans la vie du prophète ferdinai kané pour toi il a commencé le ministère après nous et une autre chose c'est que je me rappelais de ça aujourd'hui le seigneur jésus christ m'a dit lorsqu'il m'appelait voici le signe par lequel tu reconnaîtras que moi l'éternet en dieu je veillerai sur toute la parole que j'ai prononcé à ton néga pour l'exécuter de vrai c'est quand même un acte de fidélité avancé de la part de dieu et ces actes là ne viennent pas de rien au bien du néant non ça vient des sacrifices des actes de justice dieu vous observe pendant que vous le servez il vous observe il regarde votre persévérance il regarde votre abnégation il regarde la sincérité de votre coeur il veut se rassurer que votre amour pour lui est vrai vous vous souvenez que dans l'histoire d'israël dieu dira j'étais éprouvé par la faim et la soif pour savoir si ton coeur serait tout entier tourné vers l'éternel ton dieu voilà ce que dieu a fait israël et puis lorsque dieu s'est rendu compte que le peuple l'aimait il a aimé le peuple de manière éternelle israël sera toujours une année une nation béni une nation distinguée nous sommes parfois pauvres en actes de justice les actes de justice quoi c'est des souffrances ou des sacrifices des souffrances dans ta chair que tu endures à cause de jésus christ par exemple jésus a porté la croix il a marché jusqu'à golgotha c'est un acte de justice il a accepté une souffrance par rapport à la responsabilité que lui-même avait accepté de porter devant dieu lui-même en tant que dieu vous savez la bible dit de lui au paternos engastri exei kait exetai ou yon kai kalesu sinto onoma auto emmano estime termino o menon met hemon hoteos et la vierge tombera enceinte et dans son ventre et tombera enseigne et l'enfontera un fils on l'appellera emmanuel ce qui signifie dieu au milieu de nous sous une forme humaine dont cet acte de justice a fait en sorte que dieu et honorer son fils et qu'il est fait asseoir à sa droite et qu'il est mis supérieur à tout autre nom son nom a été élevé au dessus de tout autre nom dont il n'y a pas d'élévation sans mérite en fait voilà pourquoi j'ai l'habitude d'expliquer que la grâce de dieu n'est pas gratuite elle se mérite le salut est gratuit ça c'est vrai mais jusque là le salut se mérite donc il ya des gens par exemple qui vous savez nous avions le service bus aujourd'hui le service de bus n'est plus fonctionnel pendant plus d'un an l'église a supporté le transport de plusieurs personnes de milliers et des milliers de personnes gratuitement les a transportés aujourd'hui les services de bus sont finis dieu t'observe le seigneur regarde ton coeur et regarde comment tu vas réagir se demande est ce que comme il avait le transport gratuitement maintenant qu'il n'y a plus ça est ce qu'il peut sortir l'argent de sa poche pour payer son transport se sacrifier travaillant au marché vendant et économisant une certaine somme d'argent pour lui et ses enfants pour venir au culte dimanche ou bien vendredi et dieu t'observe et regarde si tu vas poser cet acte de justice cet acte sacrificiel ou alors peut-être même tu n'as pas d'argent pour venir à l'église et dieu regarde se dit est ce qu'elle va accepter marcher à pied pour venir dans ma maison est ce qu'il acceptera marcher à pied par amour pour mon nom ouais donc les actes de justice leur pertinence dépend de la profondeur de ton amour pour dieu celui qui aime dieu sans mesure fait aussi des sacrifices pour dieu sans mesure voyez donc qu'est ce que je veux dire tu es en train d'écouter cette annonce le seigneur était prouvé peut-être depuis que les services de bus se sont arrêtés toi aussi ton amour pour dieu s'est refroidi ou bien tu es présent dans sa maison s'est refroidi mon ami tu es en train de commettre une grave erreur j'ai eu l'habitude de vous partager mon témoignage nous on a marché pendant des années pour aller à l'église dix kilomètres aller dix kilomètres retour sans avoir jamais à prendre le taxi ou la moto parce qu'on n'avait pas les moyens et aujourd'hui dieu me récompense avec une voiture en fait c'est un acte de justice récompensé lorsque dieu veut bénir une personne il cherche dans la vie de la personne un acte de justice pour s'appuyer sur cet acte de justice là et manifester sa bénédiction dans la vie de cette personne il n'y a personne que dieu bénisse pour rien en fait non non mais si vous regardez l'histoire d'abraham abraham a connu dieu si vous lisez on vous parle de la tradition le père d'abraham était un vendeur d'idoles en fait c'était un vendeur d'idoles le père d'abraham c'était un grand vendeur commerçant d'idoles et l'histoire raconte que abraham était chargé de nourrir ses idoles mais il avait remarqué que ces idoles là ne parlait pas n'avait pas avait une bouche mais ne mangeait pas avait des mains mais n'attrapait pas avait des pieds ne marchait pas et abraham a commencé à se dire mais quels sont ces dieux je mets la nourriture je reviens le lendemain je retrouve encore la même nourriture c'est la même chose qui se passe et dans les traditions bhamillique aujourd'hui voyez où on apporte à manger au crâne tu mets ça soit les chiens vient manger ou bien les chats viennent manger on pense que ce sont les ancêtres qui ont mangé voilà le lendemain tu viens retrouver tu enlèves on change on remet encore donc c'est où abraham s'est dit je veux connaître le vrai dieu s'il ya le monde comme on le voit ça veut dire quelqu'un l'a créé et je veux connaître cette personne et abraham a commencé à chercher dieu voilà comment dieu s'est révélé abraham noé qui a reçu la grâce de dieu ne l'a pas reçu pour rien mes amis c'est un homme juste intègre et c'est cette justice et cette intégrité là qui ont attiré dieu dans sa vie donc bien aimé ce dimanche 12 juin nous avons un grand culte prophétique c'est un service prophétique d'une grande ampleur je prie que dieu me donne cette grâce de pouvoir adresser sa parole parce que la bible dit que la guérison et le pain des enfants je prie que le seigneur nous accorde la grâce la vie la santé pour voir dimanche 12 donc même si tu n'as pas l'argent de transport pose un acte de justice et marche à pied viens dans sa maison que dieu voit ton sacrifice pour lui et c'est sur cet acte de justice que le seigneur s'appuiera pour te bénir demain donc je vais t'encourager et je vais vous encourager à comprendre que aller dans la maison de l'éternel est une fortune c'est ça que la bible dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'éternel et je pense que la position géographique notre ministère occupe après c'est 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 une source de bénédiction c'est une grande source de bénédiction c'est dans une vision que le seigneur m'a dit bâti moi ma maison là bas et c'est c'est en soi une épreuve pour chacun d'entre nous cette distance est une source de provocation de la grâce et de la bénédiction de dieu quand tu vas en culte lorsque tu es en train de rentrer tu dis au seigneur jésus seigneur me voici je suis venu au culte et tu connais la distance que j'ai fait tu vois le sacrifice que j'ai eu à faire maintenant seigneur bénis moi et le seigneur lui me regarde il réfléchit voir non mais ça c'est sérieux il voit le sacrifice que tu fais avec ta famille les économies que tu fais pour venir au culte dieu voit ce sacrifice là il dit je vais bénir ma servante je vais bénir mon serviteur donc bien aimé je voudrais pas prendre plus longtemps ton temps merci de m'avoir écouté et merci pour votre disponibilité donc demain à ce dimanche 12 juin à partir de 7h30 à la birre à yaonde du côté de koaban ne manque aucunement à ce grand rendez vous dieu veut te toucher on a vu tellement de choses on a vu vous savez lorsque je prophétie la part du seigneur jésus christ je révèle des secrets cachés des oeuvres satanique pour moi dieu m'a spécialisé dedans t'as dit que si tu veux connaître le plus souvent quand je passe c'est les personnes à la vie compliquée que le saint-esprit me révèle toujours c'est ces personnes là vers lesquelles le seigneur m'envoie toujours des personnes qui ont connu des sacrifices on a fait sacrifice contre elle on a pris leur nom les sous vêtements on a pris ces choses là pour aller faire telle ou telle chose avec et nous avons aussi le pouvoir de détruire cela si tu es fatigué du fardeau de ta vie tu es fatigué la manière dont tu mène ta vie fait une seule chose vient ce dimanche 12 à partir de 7h30 à la bière l'église est en koaban vous arrivez au carrefour en koaban prenez juste la moto dit qu'on vous amène à la bière voilà l'église réma au niveau de la bière base internationale réma et pendant que tu viens que le seigneur te bénisse les malades venez nous allons prier ensemble je crois que dieu vous guérira ceux qui veulent une orientation prophétique il ya une nouvelle saison une nouvelle ère prophétique qui est en train de d'envahir la nation camerounaise que celui qui est intelligent discerne les temps j'ai les saisons donc viens consulter dieu tu as un problème tu as une préoccupation tu as la croisée des chemins tu veux connaît la volonté de dieu par rapport à une situation de ta vie vient consulter dieu le prophète est disponible et je t'invite de façon solennelle pendant que tu viens que le seigneur te bénisse juste en obéissant cette instruction déjà tes fardeaux seront ôtés que dieu te bénisse au nom de jésus de nazareth amen partage la vidéo s'il te plaît pour bénir plus d'une personne la guerre est déclarée et nous nous la remporterons dans le nom précieux de jésus christ se prier amen bye shalom